Ma présentation d'aujourd'hui va porter sur la rationalité de l'espoir d'atteindre un but qui est virtuellement impossible, comme celui-là de la justice raciale, puisque espérer quelque chose d'impossible semble, au premier regard, être irrationnel. Donc, plus spécifiquement, je m'attarderai à ce qu'en dit Michael Milona dans le texte « Finding Hope », alors qu'il prend l'exemple de l'espoir racial et d'en arriver à une société juste sur le plan racial. Donc, en fait, dans le texte, il y a beaucoup de théories et de critiques qui sont présentées, et donc j'ai fait un effort particulier pour rendre ça le plus facilement compréhensible et le plus clair possible. Et donc, comme vous voyez ici, en bleu, ça va être les quatre théories d'espoir qui sont présentées dans le texte. En fer, ce sont des critiques générales que toutes théories qui souhaitent expliquer l'espoir doivent répondre à ces critiques-là. Et en rouge, vous voyez les critiques qui sont spécifiques à une théorie. Et donc là, ma présentation, tout ce que je vais faire, c'est je vais descendre le long des flèches jusqu'à ce qu'une théorie rencontre une critique à laquelle elle ne peut pas répondre, ce qui la rendrait invalide. Et c'est à ce moment-là que je passerai à la prochaine théorie afin de répéter un peu le même processus. Et ensuite, je vais terminer en présentant comment la théorie développée par l'auteur permet d'expliquer la rationalité de l'espoir d'atteindre une justice raciale. Donc, l'auteur commence par présenter la théorie standard de l'espoir. Donc, en fait, la théorie standard de l'espoir, selon elle, on peut dire qu'une personne S espère que P, si et seulement si, elle satisfait ces deux conditions. Premièrement, S désire que P et deuxièmement, S croit que P a une probabilité de survenir se situant entre 0 et 1, donc excluant 0 et excluant 1. Donc, en ce qui concerne la première condition, Milona affirme que l'espoir est constitué par un désir, car il remplit les trois caractéristiques d'un désir. Premièrement, l'espoir influence notre motivation. Donc, si une personne a l'espoir qu'une chose survienne, elle va être motivée à agir pour faire en sorte que cette chose survienne. Si elle n'a pas de pouvoir sur la chose qu'elle espère, elle sera au moins motivée à acquérir, par exemple, de l'information sur l'objet désiré, par exemple, ou son atteinte de l'objet désiré. Ensuite, tout comme les désirs, l'espoir influence nos patterns d'attention. Lorsqu'on espère que quelque chose survienne, on a tendance à tourner constamment notre attention vers, non pas seulement la chose, mais également les moyens d'atteindre ce qui est désiré. Et troisièmement, tout comme les désirs, l'espoir est ressenti. Lorsqu'on espère, on ressent comme besoin l'objet qu'on espère. Donc, l'espoir semble être constitué d'un désir. Ensuite, l'auteur défend la deuxième condition. Pour espérer, la croyance en P peut se situer entre 0 et 1, mais jamais à 0 ni à 1. Donc, d'une part, le niveau de croyance ne peut pas être situé à 0, car on ne peut pas espérer quelque chose qu'on considère être impossible. On peut y rêver, par exemple, on peut fantasmer d'avoir cette chose-là, mais on ne peut pas l'espérer. Et d'autre part, le niveau de croyance ne peut pas être certain, car l'espoir est caractérisé par l'incertitude d'acquérir l'objet de l'espoir. Et donc là, ensuite, cette théorie-là a été remise en cause par Meraf, qui présente une critique qui va comme ci. Donc, pour deux personnes S et T, ces deux personnes peuvent désirer également avoir P, peuvent croire en la même probabilité, comme par exemple ici, je donnais une probabilité de 0.1, que P survienne. Mais S peut espérer, alors que P peut désespérer à propos d'une situation qui est la même. Et donc, la théorie de l'espoir standard semble être incapable de faire la distinction entre l'espoir et le désespoir, ce qui la rendrait invalide selon cette critique-là. Donc, face à cet échec, Mirona va se tourner vers la théorie que présente Meraf, qui peut expliquer la différence entre l'espoir et le désespoir. Donc, Meraf ajoute une condition à la théorie standard, qui a les deux premières conditions. Et cette nouvelle condition-là permet de faire la distinction entre l'espoir et le désespoir. Donc, cette troisième condition-là est, est-ce qu'il croit que la surveillance ou non de P est déterminée par des facteurs lui étant externes? Ensuite, on voit que, selon lui, cette façon d'expliquer l'espoir permet de faire la distinction entre l'espoir et le désespoir. Donc, si S croit que les facteurs externes conspirent à la réalisation de P, alors S a espoir que P survienne. Et, tout simplement, si S croit que les facteurs externes conspirent à la non-réalisation de P, alors S désire que P survienne. Et donc, la théorie de Meraf semble être en mesure d'offrir une possibilité d'explication claire de ce qui différencie l'espoir du désespoir. Mais ensuite, Mirona lui adresse deux critiques, une qui est la sienne et une qui vient de Martin. Donc, la première critique, celle de Mirona. Donc, Mirona affirme que ce n'est pas toujours le cas qu'il y a des facteurs externes qui sont en jeu et faire remarquer que le critère ajouté par Meraf est subjectif. Donc, S croit que les facteurs externes jouent un rôle. Donc, Mirona peut affirmer qu'il croit qu'il n'y a pas de facteurs externes qui influencent son propre espoir. Et donc, la théorie de Meraf ne semble pas être en mesure d'expliquer tous les cas d'espoir. Ensuite, en ce qui concerne la deuxième critique, Martin, elle, affirme que la théorie des facteurs externes ne permet pas de distinguer correctement tous les cas d'espoir et de désespoir. Donc, selon la théorie de Meraf, lorsqu'une personne croit que les facteurs externes conspirent à atteindre P, elle devrait espérer. Et lorsque, par exemple, une personne T croit que les facteurs externes conspirent à la non-réalisation de son P, elle devrait désespérer. Alors que, selon elle, dans certains cas, on peut avoir, par exemple, quelqu'un qui croit que les facteurs conspirent à P et toujours désespérer, et vice-versa. Et donc, la théorie de Meraf ne pourrait pas répondre correctement à faire la distinction entre l'espoir et le désespoir. Encore une fois, cette difficulté-là à répondre à cette critique-là, elle amène l'auteur à retourner à la théorie standard, mais à tenter d'y ajouter un petit quelque chose pour la réviser. Donc, la version révisée ajoute une précision, qu'on voit ici en rouge, par rapport à ce qui était dit dans la théorie standard traditionnelle. Donc, à la condition S désire que P, l'auteur ajoute, S prend la croyance attribuée à la probabilité de P comme faisant partie de sa base cognitive. Donc, l'auteur ajoute un nouveau concept qu'on appelle la base cognitive. Donc, il y a trois éléments essentiels à comprendre à propos de la base cognitive. D'abord, les désirs et les émotions auraient une base cognitive composée d'états mentaux, comme des croyances, des perceptions, des imaginations, etc. Ensuite, ces éléments cognitifs influencent directement et de façon causale le désir. Donc, par exemple, la croyance que j'ai qu'une crème glacée goûte bon a une influence sur mon désir de manger une crème glacée, par exemple. Et finalement, les caractéristiques spécifiques des conditions en cause influencent la façon dont le désir va influencer la motivation. Donc, là, Milona donne l'exemple d'une cliente dans un restaurant qui souhaite avoir une pointe de tarte. Donc, premièrement, elle désire avoir une pointe de tarte, ce qui remplit la deuxième condition, la première partie de la deuxième condition. Mais elle croit, en fait, qu'elle est certain qu'elle pourrait avoir une pointe de tarte, parce que généralement, les restaurants ont toujours des tartes en stock. Mais là, elle apprend que, finalement, il y a des grandes chances qu'il ne reste plus de tarte bientôt. Et donc, là, elle commence à la probabilité. Elle croit, en fait, qu'il y a une probabilité qu'il y ait ou il n'y ait pas de tarte. Donc, ça se trouve entre zéro et un. Elle commence donc à espérer. Donc, cette nouvelle croyance en vient à faire partie de sa base cognitive et influence le désir et le modifie de façon spécifique en changeant ses comportements et en amenant un changement affectif chez la cliente, qui, par exemple, va devenir très insistante pour réussir à parler au serveur pour avoir sa pointe de tarte. Donc, selon Milona, cette façon d'expliquer l'espoir permet de faire la distinction entre l'espoir et le désespoir. Donc, l'espoir se présente comme ceci, selon cette théorie. Les désirs constituants à l'espoir nous motivent à agir ou, du moins, affectent l'attention et les comportements lorsque la personne, par exemple, ne peut rien faire par rapport à son objet de désir. Ensuite, le désir constituant à l'espoir est expliqué par sa base cognitive, qu'on voit ici en vert, dans laquelle se trouve la croyance en la probabilité attribuée à P, comme on voit ici à droite. Donc, cette croyance en la probabilité de P influence le désir. Et la personne espérant considère sérieusement la possibilité que le désir sera satisfait et agit en fonction de ça. Au contraire, le désespoir se traduit par le fait que, par exemple, la personne désespérant ne considère pas que son désir va être satisfait et ça ne la motive pas à agir. Mais le point le plus important, c'est que la probabilité assignée à P ne fait pas partie de sa base cognitive et donc n'influence pas le désir, même si la probabilité assignée à P peut exister en même temps que le désir chez la personne. Donc, selon Milona, cette explication-là pourrait permettre de faire la différence entre l'espoir et le désespoir. Mais ensuite, afin de mettre à l'épreuve sa théorie, Milona invoque une critique de Martin et de Petit adressée à la théorie standard qui peut s'appliquer également à la théorie standard révisée. Donc, la critique consiste à affirmer que la théorie standard ne réussit qu'à expliquer des cas d'espoir superficiels et ne réussit pas à expliquer des cas d'espoir plus complexes. Donc, Martin, par exemple, explique sa critique à l'aide d'un exemple, la recherche sur le cancer. Donc, dans cet exemple-là, on a deux personnages, Alan et Bess. Et tous deux ont un cancer en phase terminale. Ils décident de participer à une expérience sur un médicament expérimental ayant moins de 1% de chance de réussir. Alan espère guérir, ou du moins semble, mais est pessimiste quant à ses chances et met l'accent sur le fait qu'il a peu de chances de survivre et que la recherche à laquelle il participe sert plutôt à bénéficier autrui que pour sauver sa vie. Bess, quant à elle, a le fantasme de guérir et s'accroche à la petite chance qu'elle a de survivre. Elle planifie ce qu'elle fera lorsqu'elle sera guérite. Donc, ainsi, les deux individus ont le désir de guérir. Les deux assignent la même probabilité à la guérison. Mais Alan semble avoir un espoir qui semble être plus superficiel, alors que Bess a un espoir qui semble être plus profond. Et donc, une théorie de l'espoir complète devrait être en mesure d'expliquer la différence entre la façon d'agir de ces deux personnages-là. Et donc, avant de défendre sa théorie contre cette possible critique à sa théorie, l'auteur fait une excursion du côté des auteurs qui adresse cette critique-là. J'en présenterai seulement un, celle de Bess. La théorie de petite est assez simple. Donc, il ajoute une troisième condition à la théorie standard classique. Donc, il ajoute, « Est-ce que je vais agir comme si P allait survenir ou surviendrait probablement? » Donc, en ce qui concerne la première critique, en fait, l'auteur n'a pas pris la peine, en fait, de montrer comment Petit réussit à différencier l'espoir du désespoir, mais en note de fin de texte, il nous indique qu'il croit qu'il n'est pas en mesure de le faire. Du moins, il va tenter de donner la réponse que cette théorie-là peut répondre, en fait, à la critique qui a été adressée. Donc, si on reprend l'exemple de la recherche sur le cancer, on voit clairement comment Petit explique la différence entre l'espoir profond et l'espoir superficiel. Donc, en ajoutant la troisième condition, on voit que comme Alan ne se réjouit pas à agir comme s'il allait guérir, son espoir est superficiel, et que comme Bess se réjouit à agir comme s'il allait guérir, elle aurait un espoir profond. Et donc, en ajoutant cette troisième condition-là, on voit que Petit semble être en mesure de faire la différence entre un espoir profond et un espoir superficiel. Milona lui adresse une critique. Selon lui, l'auteur mélange en fait deux façons. Deux choses. Une façon à laquelle un agent peut se rapporter un espoir avec une façon distincte d'espérer. Donc, par exemple, pour expliquer la différence, Milona donne l'exemple de quelqu'un qui souhaite devenir un interprète à Broadway. Donc, premièrement, la personne désire devenir interprète à Broadway et croit que c'est possible, mais incertain. Donc, elle remplit les deux premières conditions. Elle s'est résolue à agir comme s'il allait devenir, et donc elle remplit la troisième condition de Petit, mais elle se rend compte que son ambition de carrière affecte ses proches. Cela l'amène à arrêter de poursuivre son rêve. Donc, entre le moment où la personne agit encore pour devenir interprète et le moment où elle cesse d'agir comme s'il allait devenir interprète, son espoir n'a pas changé. Ou, comme le dit Milona, elle n'a pas une façon distincte d'espérer. Elle n'a changé que sa façon d'agir par rapport à son espoir. Elle a changé sa façon de se rapporter à son espoir. Or, ce que la théorie devrait expliquer, c'est une façon distincte d'espérer, ce qu'elle ne fait pas. Donc, on voit qu'un autre aspect qui pourrait être une autre façon peut-être de critiquer une théorie qui ressemblerait à ça, mais qui est adressée à une autre théorie, ce serait de parler d'espoir récalcitrant, qui aurait une différence entre un espoir récalcitrant et un espoir non récalcitrant. Donc, l'espoir récalcitrant est l'espoir qui persiste malgré le fait qu'on croit qu'on ne devrait plus avoir d'espoir. Donc, Milona donne l'exemple d'une peur récalcitrante pour faciliter la compréhension de sa critique. Imaginons une personne qui a peur d'une araignée, mais qui croit qu'elle n'a pas à avoir peur. Dans ce cas, elle va tenter d'aligner son émotion de peur avec sa croyance. Elle va se concentrer sur les aspects qui rendent inappropriés sa réaction, comme le fait, par exemple, que l'espèce d'araignée qui se trouve sur sa main ne pourrait pas percer sa peau et donc ne devrait pas déclencher une réaction de peur. Donc, dans cet exemple, la personne n'a pas une façon d'avoir peur distincte lorsqu'elle tente d'aligner son émotion avec sa croyance, mais elle se rapporte à son émotion de peur de façon distincte. Elle tente de rationaliser sa peur, qui est toujours la même. Donc, la personne n'a pas peur dans un sens plus complet lorsqu'elle ne tente pas de se convaincre que l'araignée n'est pas dangereuse que lorsqu'elle tente de s'en convaincre. Et donc, le même phénomène peut se produire avec l'espoir. Tenter de se faire croire qu'un espoir n'est pas justifié et n'est pas espéré, c'est pas espéré, en fait, différemment, c'est mélanger une façon d'être en relation avec un espoir et une façon distincte d'espérer. Et donc, une théorie qui mettrait l'accent sur l'espoir récalcitrant pour expliquer la différence entre l'espoir profond et l'espoir superficiel mélangerait donc une façon d'espérer avec une façon de se rapporter à un espoir. Et donc, l'auteur tente ensuite de voir comment est-ce que sa théorie pourrait répondre à cette deuxième critique générale-là, de différencier un espoir profond d'un espoir superficiel. Donc, Milona, en fait, commence son explication en différenciant trois dimensions de la force du désir qu'on peut avoir. Donc, ces dimensions lui serviront à expliquer la profondeur de différents types d'espoir. Donc, comme on l'a vu en début de présentation, il y a la motivation, l'attention au moyen et au fin et le ressenti. Et donc, un espoir peut être plus ou moins profond, qu'il nous motive plus ou moins à agir, qu'il attire plus ou moins notre attention et qu'il est ressenti de façon plus ou moins forte. Milona ajoute ensuite une dimension temporelle. Pour identifier la véritable profondeur de l'espoir, on ne peut pas prendre une photo à un moment donné et voir à quel point l'espoir est profond. Il faut analyser le pattern de ces trois dimensions-là à travers le temps. Donc, cela permet de mieux prendre en compte des espoirs profonds qui n'ont pas une influence quotidienne directe aussi fort qu'un espoir qui serait plus superficiel, mais qui sont fermement écrits dans la personne, ce qu'il appelle les espoirs patients. Ensuite, il donne trois caractéristiques des espoirs patients qui vont nous être utiles pour répondre à la question de la rationalité de l'espoir en une justice raciale. Donc, les trois caractéristiques de l'espoir patient. Donc, plusieurs de nos espoirs profonds sont des espoirs patients. Lorsque les conditions de réalisation de l'espoir patient se présentent, la motivation, l'attention, par exemple, de la personne se tourne vers la réalisation de ce qui est espéré. Et les espoirs patients ont une influence quotidienne plus profonde qu'elles semblent faire au premier abord en nous faisant performer des actions et qui nous amènent plus près de la réalisation de notre espoir. Donc, avec ce portrait plus complet du désir et donc de l'espoir, nous avons les outils nécessaires pour répondre à la critique que la théorie standard révisée ne pourrait pas expliquer des cas d'espoir profonds. Pour ce faire, Milona reprend l'exemple de la recherche sur le cancer et tente de l'expliquer avec la théorie standard révisée. Donc, la théorie standard révisée peut répondre de deux façons à l'exemple de la recherche sur le cancer. Premièrement, la première réponse qu'on peut donner est que l'exemple présente deux cas d'espoir de même niveau. Donc, Alan n'espère pas différemment en baisse, mais se rapporte différemment à son espoir. Alan désire tout autant que Bisse de guérir, mais son espoir est récalcitrant, c'est-à-dire que son espoir de guérir persiste malgré le fait qu'il croit qu'il ne devrait plus avoir d'espoir. Et donc, avec cette interprétation-là, on pourrait dire qu'Alan et Bisse ont un espoir de même niveau de profondeur. La seconde réponse possible est qu'Alan n'a pas d'espoir. Dans le cas de Bisse, la croyance de moins de 1% de guérir fait partie de sa base cognitive et cette probabilité cause en partie son désir de guérir. Cela fait qu'elle espère. Au contraire, la croyance faisant partie de la base cognitive de Alan est qu'il ne guérira pas, ce qui fait de lui quelqu'un qui n'espère pas guérir même s'il le désire. Bref, la théorie standard révisée semble être capable de répondre aux deux critiques qui peuvent lui être adressées et semble donc ne pas trouver de critique la disqualifiée, du moins selon Milona. Donc, la nouvelle théorie qu'il a développée nous permettra d'en arriver une explication de la rationalité d'espérer qu'on va donner en exemple atteindre une justice raciale aux États-Unis. Et donc, Milona prend l'exemple de l'espoir d'atteindre une société juste sur le plan racial aux États-Unis pour mettre à l'épreuve sa nouvelle théorie. Donc, Milona soulève trois tensions auxquelles qu'on doit répondre pour voir comment est-ce que l'espoir d'en arriver à une société plus juste sur le plan racial aux États-Unis est rationnel. Donc, premièrement, il y a le problème de l'improbabilité. L'atteinte d'une justice raciale est virtuellement impossible, or espérer ce qui est virtuellement impossible est irrationnel, donc espérer atteindre une justice raciale semble irrationnel. Toutefois, selon la théorie standard révisée, cet espoir d'atteindre une forme de justice raciale aux États-Unis est un espoir profond et patient et non un simple espoir superficiel. On se rappelle, l'espoir patient est latent et s'exprime à des moments clés quand le contexte le permet. Cet espoir peut donc être rationnel car il permet de faire des pas vers l'atteinte de ce qui est désiré de deux façons. Premièrement, cet espoir permet d'être attentif à trouver des moyens pour atteindre ce qui est désiré. et deuxièmement, l'espoir d'atteindre une situation presque irréalisable est un terreau fertile pour des espoirs plus modestes qui peuvent être réalisés quotidiennement et qui vont dans le même sens. Deuxièmement, il y a une tension qui semble exister entre la coexistence de l'espoir avec d'autres émotions. La tristesse et le deuil semblent être des réponses adaptées à la situation de l'injustice raciale. L'espoir semble être également adapté, mais la tristesse et le deuil semble incompatible avec l'espoir. Miloneur résout cette tension en montrant qu'un espoir patient n'est pas incompatible avec ses émotions, car l'espoir patient a un horizon temporel large et n'est pas toujours présent chez la personne. On peut donc ressentir d'autres émotions et avoir cet espoir profond en arrière-plan. Finalement, l'auteur relève une troisième tension, celle entre l'amertume et l'espoir. L'amertume semble être une réponse qui est appropriée et même la plus appropriée selon l'auteur et plusieurs autres auteurs. Or, l'amertume est une colère sans espoir et donc espérer et être dans un état de colère sans espoir semble entrer en contradiction. Milona donne deux réponses possibles à cette tension. Premièrement, le destinataire des deux émotions ne sont pas la même et n'entre donc pas en conflit. L'amertume est dirigée vers ceux et celles qui perpétuent le problème alors que l'espoir idéaliste est dirigée vers ceux et celles qui travaillent à l'éradiquer. Ensuite, il présente l'amertume comme une forme de colère qui ne présente pas toujours une absence d'espoir mais plutôt un pessimisme et le pessimisme est compatible avec l'espoir. Le pessimisme, ce n'est pas de s'attendre, c'est de ne pas s'attendre, désolé, c'est de ne pas s'attendre à ce que quelque chose survienne. Comme il est possible d'espérer ce qu'on ne s'attend pas à voir survenir, l'amertume et l'espoir ne sont donc pas nécessairement en tension. Et donc, bref, il semble qu'en ayant une conception ancrée dans la théorie sans l'art révisée, il soit possible de comprendre pourquoi il est rationnel d'espérer atteindre la justice raciale. Sous-titrage ST' 501